Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette vidéo pour vous parler d'un petit point lecture. Donc la dernière fois je tirais de mes petites boucliards, ferré au rocher comme je les appelle, deux livres dont j'avais Né à minuit et La maison d'à côté. Et en plus j'ai lu trois tomes d'une série que j'ai, enfin trois tomes BD que j'ai, voilà, d'une série que j'ai adorée. Donc le premier que je vais vous parler, donc c'est le premier que j'ai lu, c'est Né à minuit de C.C. Hunter, donc le tome A, Attirance. Donc voilà la pochette, j'espère que vous la verrez parce que comme je suis un peu en face de la lumière, ça ne va pas être facile. Donc c'est aux éditions Michel Laffont. Donc c'est tout, j'ai fait une bêtise, voilà. Donc c'est tout bête, on va retrouver, alors je crois que c'est Christine. J'ai eu un bug sur le prénom, je ne sais pas pourquoi. Ou c'est Kelly plutôt. Kelly, voilà. C'est Kelly. Donc on va retrouver Kelly qui va se retrouver comme, voilà, par hasard dans un camp qui n'est pas un camp comme les autres. Au début, elle va croire que c'est un camp pour jeunes filles à problème. Mais en fin de compte, ça va être un camp de surnaturel. Ça veut dire qu'il va y avoir, à chaque fois que j'appuie, qu'il va y avoir des vampires, des loups-garous, des fées. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a des métamorphes. Enfin voilà. Et elle va se rendre compte qu'elle-même est une surnaturelle. Mais elle ne va pas vraiment y croire dès le début. Donc Kelly. Kelly, c'est une jeune fille, je crois, de 16 ans. Je ne dis pas de bêtises encore une fois parce que j'en dis pas mal. C'est une jeune fille de 16 ans qui, voilà, comme je vous l'ai dit, va se retrouver plongée dans un univers assez fantastique. Au début, elle va se dire, mais non, en gros, elle devient folle. Elle a peut-être bu ou on l'a peut-être droguée en sorcelles. Enfin voilà, elle a des alfinations. Mais elle va se rendre compte très vite que, ben non, elle est bien dans un camp de surnaturel avec des phénomènes assez bizarres. Et pendant tout le long, on va voir son incertitude par rapport à ce qu'elle est vraiment. parce qu'elle se dit, mais non, ce n'est pas possible, je dois avoir une tumeur au cerveau. Parce qu'en fait, il y a trois possibilités. Soit vous avez une tumeur au cerveau, donc là, ça c'est grave. Soit vous êtes vraiment surnaturel. Parce qu'en fait, les surnaturels entre eux peuvent lire leurs pensées, leurs émotions et tout et tout. Donc voilà, on va retrouver Christine. Elle a deux meilleurs amis qui, j'ai déjà oublié leur prénom. En gros, elle a une sorcière et un vampire en tant que meilleure amie. Donc voilà, ça c'est, je vous parle perso, enfin, je vous parle que des personnages principaux. Parce que si j'aime tous les personnages à côté, on n'a pas fini de faire la chronique. Pour mon avis, j'ai vraiment aimé ce bouquin. Je ne m'attendais pas du tout à ça au début. Né à minuit, je me disais, mais qu'est-ce que ça va être ? Et en fait, ce petit truc, né à minuit, c'est que tous les surnaturels sont nés aux environs de minuit. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Il y a un petit triangle amoureux, mais qui n'est pas très 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 gênant. Parce que je pense qu'à force de le dire, vous vous en doutez, mais je n'aime pas du tout tout ce qui est triangle amoureux. Ceux qui vraiment tournent autour de ça, je ne vais pas aimer du tout le livre. Mais celui-là, ça va, je veux dire, elle a une petite histoire d'amour entre deux personnes. Et elle pense assez souvent à son ex, mais ça va très très vite passer. Son amitié avec les deux vampires, enfin la vampire et la sorcière, se déroule assez bien. Même si elle va quand même leur faire un peu de tort, parce qu'elle ne croit pas du tout à ce truc-là. Même si elle voit de ses yeux, ses yeux vus là, qu'il y a ce genre de problème. Mais non, elle dit, mais non, je suis folle, j'ai une tumeur au cerveau. Voilà, pendant tout le livre, elle croit qu'elle a une tumeur au cerveau. Mais bon, elle va se rendre vite compte qu'elle a quand même des dons, comme par exemple, voir les fantômes. Et voilà, c'est ce petit triangle amoureux. Voilà, c'est un petit peu, ça m'a peur. Donc, vous vous en doutez quand même, il y a les camps aussi méchants. Parce que là, c'est un camp gentil où on vous apprend à utiliser vos dons. Mais il y a aussi des clans. Donc, le clan des vampires, des loups-garous, des méchants. Pour la petite histoire de fin, je l'ai trouvé un petit peu bâclé. Je me suis dit au début, ouais, ça y est, il y a de l'action. Et non, en fin de compte, non. Voilà, ça se finit en trois pages. Ils nous laissent à la fin d'un chapitre et on se doute qu'il va se passer quelque chose. Et en fin de compte, ça fait ça. Voilà, les montagnes russes, vous avez la sensation jusqu'en haut et en fin de compte, là, vous n'avez pas la chute que vous attendez. Et c'est ça que j'ai un petit peu reproché à l'auteur. C'est qu'il y a de l'action quand même. Il y a des petits suspens, il y a des petits effets qui se passent. Mais la fin, je l'ai trouvé trop rapide. Ils arrivent dans un lieu, on se dit ça y est, il va y avoir de la baston entre magie, mages, sortilèges, je ne sais quoi. Et en fin de compte, non, c'est arrêté en trois pages. Voilà, c'est le petit, tout petit bémol de l'histoire. Mais sinon, à part ça, voilà, c'est un très bon livre. J'ai déjà les tomes suivants sur la Kindle en espérant que la prochaine fois que je sors les book jars, je vais avoir celui-là. Donc, le second livre que j'ai fini d'ailleurs hier soir, c'est La maison d'à côté de Lisa Garner aux éditions, moi j'ai France Loisir. Alors, ce livre, mais alors c'est, waouh, au début quand j'avais, quand j'ai sorti ce livre, je me suis dit, bon, je vais enfin le lire parce que ça fait un moment que je me dis, bon, on va le lire. Mais je ne m'attendais pas à un truc énorme. Et là, en fait, donc, petit résumé sur l'histoire, c'est on va retrouver une mère de famille disparaît, le seul témoin c'est sa petite fille de 4 ans. Et donc, tout autour, il va se passer des petits trucs, enfin, toute une histoire, parce que ce n'est pas des petits trucs, c'est vraiment toute une histoire à côté. Pour les personnages, donc, on a le mari, la disparue et la petite fille. Je ne vous dis pas les autres personnages à côté parce que je trouve que je vous spoilerai un petit peu l'histoire, donc je ne vous parle vraiment que de la famille proche. Donc, pour le mari, il s'appelle Jason Jones. Et bien sûr, comme vous vous en doutez, dans tout ce qui est histoire d'enlèvement ou de disparition, c'est le mari qui est accusé en premier. L'enquêttrice, c'est Dédée d'Aren. Voilà, Warren, pardon. Elle s'appelle Dédée, D.D. Warren. Donc, on va l'appeler Warren, l'inspectrice Warren. Donc, c'est elle qui mène l'enquête sur les différents fronts des personnages. pour le marrer il va se rendre compte qu'il n'a aucune émotion, voilà, si elle va se dire il est bizarre parce que il va exprimer aucune émotion sa femme disparaît, il va pas être éploré il va avoir aucune il a de l'émotion quand même avec sa fille parce que voilà quand même il adore sa fille, mais lui à côté se rend compte que voilà il faut qu'il qu'il se dise oui il faut que je sois barré plusieurs fois dès que l'inspecteur arrive c'est marrer pleurer, marrer pleurer voilà il pense ça parce qu'en fait il n'a aucune émotion, voilà il va pas exprimer la colère il va pas exprimer l'angoisse, il va pas exprimer la tristesse, rien de tout ça donc vous vous en doutez ça va être un suspect assez idéal après donc on a Sandra Jones qui elle bien sûr va disparaître et petit à petit on va se rendre compte que entre le couple tout allait bien mais il y avait une petite zone sombre dans dans cette histoire et petit à petit on va se rendre compte que c'est bien sûr le mari enfin je dis pas que c'est le mari qui a tué parce que sinon vous allez me tuer j'ai pas à peine de dire le livre mais entre deux il y a une petite part d'ombre de chaque côté que la femme va découvrir mais que le mari va découvrir vraiment à la fin tout ce qui est la petite fille elle est adorable c'est une petite fille tout ce qui est voilà elle est épanouie bien sûr elle se rend compte que sa maman n'est pas là mais voilà elle veut savoir pourquoi et l'inspecteur va se rendre compte que c'est la seule témoin de l'affaire et voilà donc elle va se faire auditionner et tout et tout mais le truc que j'ai vraiment surkiffé dans cette histoire maintenant c'est pas histoire c'est que on a à peu près je dirais qu'au début on a deux suspects principaux mais qu'au fil enfin au fur et à mesure de l'histoire on en a à peu près quatre voilà je ne vous dirai pas les deux autres vous le découvrirez si vous le liez ce que j'ai adoré c'est que petit à petit à bout de chaque chapitre on découvre un peu plus sur chaque personnage on découvre les parts d'ombre qui cachent voilà parce qu'ils sont tous suspects et pour vous ils sont tous coupables parce qu'à chaque fois il nous parle donc le mari il a ça donc vous vous dites oui mais c'est lui alors puis après c'est ah lui il a ça ah mais alors ça doit être lui voilà c'est jusqu'à la fin je n'ai pas su qui était le kidnappeur qui était le tueur oui parce qu'il y a des meurtres à côté quand même il n'y a pas que le kidnapping mais voilà donc c'est un livre très 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 prenant j'ai adoré le lire c'est quand même écrit assez gros bon j'ai mis quand même une semaine pour le lire parce que à certaines fois je n'étais pas très motivée pour la lecture je préfère lire un petit machin à côté mais il fait 500 pages je crois il fait 548 pages c'est comme un gros pavé mais vous êtes en haleine jusqu'au bout c'est vraiment un livre que je conseille à ceux qui adorent tout ce qui est thriller, policier franchement c'est un livre que j'ai adoré c'est pas un coup de coeur non plus il ne faut pas exagérer mais c'est un livre où j'étais surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à ça donc voilà vous vous êtes douté que je lui ai mis quand même une assez bonne note je crois que j'ai dû lui mettre 17 moi je crois que j'ai mis 17 je verrai sur livre à 10 je vous le dirai donc voilà le roman et donc la petite lecture la petite lecture à côté que j'ai fait je précise en fait c'est que mon copain est un grand fan de BD donc je n'ai pas les BD je vais piocher chez lui je vais piocher dans son armoire de son côté et là en ce moment j'adore enfin j'ai envie de lire des BD j'ai envie de découvrir un peu plus cet univers parce que j'adore déjà les BD et donc j'ai lu le tome 1, 2, 3 de Close je crois que ça se dit comme ça je vais vous mettre le petit voilà donc le premier donc c'est de Mara voilà et c'est aux éditions Achilleos voilà là je crois que j'ai tout dit donc le premier tome c'est sur les traces du passé donc on a ce petit personnage qui est un inspecteur alors c'est à Londres fin des que je ne vous dise pas de bêtises 21e siècle non 19e 18e siècle c'est ça 18e siècle si je ne dis pas de bêtises les chiffres romains j'ai du mal des fois alors 18 ou 19 je crois que c'est 18 19 c'est l'autre enfin bon on s'en fout un peu c'est un Londres très voilà c'est un peu en fait dans la même époque que Jack Léventreur voilà cette jeune fille s'appelle Emily donc elle a une vingtaine d'années et elle veut enquêter sur la mort de sa mère donc elle va faire équipe je dirais avec l'inspecteur Hawkins je pense qu'il se prononce comme ceci et donc déjà j'ai beaucoup aimé le le dessin voilà donc là vous voyez la mère de voilà je vous montre quelques donc voilà dans ce premier tome en fait c'est une mise en place des personnages donc on apprend petit à petit sur chaque histoire donc je vous montre tous les tomes parce que je veux dire je ne vais pas vous parler de chaque tome ça va être un peu long donc le tome 2 c'est Dans l'ombre de l'ennemi voilà et le tome 3 c'est Cicatrice alors le tome 3 c'est je dirais un préquel de l'histoire du tome 1 et 2 donc en fait il y a un tome 4 qui va sortir mais du coup elle n'est pas encore sortie et du coup j'ai hâte j'ai qu'une hâte c'est de la voir parce que je veux avoir mon tome c'est ignoble parce que je ne savais pas qu'il y avait un tome 4 et du coup je n'ai pas la fin de l'histoire et je n'aime pas attendre parce qu'il n'est pas encore sorti je crois qu'il n'est même pas encore fini l'automne voilà c'est voilà on se rend compte en fait il y a plein d'intrigues là-dedans elle se rend compte que sa mère a été tuée par un clan assez célèbre dans ce milieu-là des gangsters des trucs comme ça qui voilà tuent un petit peu chaque ils ont beaucoup de meurtres sur le dos et donc elle sait très bien donc sa mère un jour part et du coup elle disparaît elle apprend un petit peu plus tard quand elle grandit qu'elle est morte assassinée donc elle va essayer de comprendre qu'il y avait ça elle va essayer de les retrouver et bien sûr vous vous en doutez de se venger l'inspecteur Hawkins est très froid il me fait un petit peu penser à Sherlock Holmes pas dans le style où il est très fut-fut dans sa tête mais où il est très mystérieux voilà on ne sait pas pourquoi il n'aime pas certaines personnes on ne sait pas pourquoi il ne veut avoir aucun assistant et elle arrive quand même à se faire engager en tant que secrétaire donc petit à petit elle va mener son enquête elle va se mettre en danger et bien sûr il va se former un petit duo exceptionnel sauf que voilà il ne va pas tomber à mot d'elle rien à voir et on va découvrir un petit peu pourquoi après voilà il connaissait sa mère voilà sinon je ne vous dis pas comment ni où ni comment ni pourquoi voilà c'est quand même une série que j'ai beaucoup aimé je sais je voulais un peu elle est un peu brouillon mon explication c'est pour moi c'est un peu compliqué de vraiment expliquer ce roman mais voilà ils vont se rendre compte voilà qu'il est lui il a beau être ce qu'il aime il est quand même un fond un bon fond et du coup il va quand même s'attacher un petit peu à Emily et elle aussi parce qu'il y a quand même une touche d'humour dans ce roman dans ce roman maintenant dans cette BD et j'ai voilà c'est ce petit ce petit point d'humour que j'ai beaucoup beaucoup aimé donc voilà si je vous mettrais bien sûr les barres d'infos les barres d'infos les infos dans la barre d'infos pour vous arriver hein pour vous montrer où on pouvait les trouver quoi donc voilà j'espère que cette vidéo n'a pas été trop trop longue et voilà donc si vous avez lu un des deux enfin même de la BD n'hésitez pas à me donner votre avis voilà je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à bientôt pour un point lecture ciao ciao ciao